Parti élément, non non même pas, tape feu Oh la la, oh non Il va finir Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un PVP combat, PVP les gars Un VS1, donc Roublard, VS Roublard Franchement j'adore le skill donc Nous avons d'un côté Zoitch a priori du serveur Elthefin sans doute Et donc King Stafula du serveur Gulta a priori Voilà, donc nous avons quand même deux bons Roublard L'un est grade, je crois il est grade 7, 8 je crois, je sais plus On va voir ça tout de suite, par contre là il a très bien joué d'entrée de jeu Il a fait aimantation comme ça, il voit tout le monde Donc lui il est grade 6 a priori Donc nous avons quand même un Roublard qui a priori Je pense qu'il doit être feu Et lui, ils ont le même stuff ou je rêve ? Quasiment Ouais, par contre non mais les gars je comprends rien Qu'est-ce qui se passe dans ce combat ? Un VS1 les gars je suis Oh la 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 Oh 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 Mille de dégâts Aïe 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 aïe, il y a deux murs de bombe Franchement putain ça va être quand même bien compliqué de gérer un Roublard Alors qu'on a un Roublard en fait Donc là directement plus ça, voilà Il tue la bombe Il gagne un peu de vita Oh la la, il a beaucoup de PA lui aussi Donc bien joué de la part du Roublard Mais je pense qu'il va encore Fuir un petit peu par ici là Ah non même pas vu que justement là c'est ses bombes à A elle en fait Donc Zeug tient à priori Roublard grade 6 Contre un Roublard grade 7 Un démon Donc King Staphula Il fait rigoler son nom Donc deux Roublards feu les gars Ça pique vraiment Euuuh Pussard donc à 630 Ça fait pas mal de dégâts Là je me demande qu'est-ce qu'il va faire Oh la la mais quelle portée Oh la 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 Oh yo 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 Eh non mais c'est infernal Ah bah les gars A priori A priori Bon il a Qui est le spec Mais bon Il avait perdu les gars Je vais vous trouver Un autre Ok Bah a priori c'est encore Un autre gars qui A Zeug Bah justement en fait Donc Euh Attendez juste je vais vous montrer ça Euh Putain Chegay le gars il s'appelle Un Un hypermage contre un hypermage Allez vous savez quoi aujourd'hui les gars C'est La fête pour les doubles Double classe en agression On a eu Roublard et Roublard Maintenant UPR VS UPR Franchement les gars je comprends rien Un nouvel classe je sais juste qu'en fait elle Elle mange dans chaque stat Des heures qu'elles peuvent manger 200 d'agis 200 de force 200 dans le tête 200 de chance Euh Donc Célia Ici Un Euh Grade 5 A priori Ouais c'est un coup de noix Ouais ouais 5 Je pense Contre flex Donc UPR Mag également Beaucoup de résistance Je pense qu'il a fait son sort spécial Cli élémentaire Voilà 25% partout Euh Ouais 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 Par contre là Oulala Mais là les dégâts qui se prend mine de rien Donc 200 300 500 En fait Ce qui est assez incroyable avec cette classe C'est qu'en fait Elle tape Avec Très peu de PA Il me semble qu'elle a un sort à 1 PA C'est complètement fumé Donc voilà Alors là nous avons les gars On va compter ce tour Pour quoi ? Pour 2 PA ? Pour 4 PA ? Je crois il a fait rafale transperçante Tant plus sur Ganda Vita Sur beaucoup de résistance 400 Alors qu'elle a 27% de res R Et Le bouclier qui donne je crois jusqu'avant peut-être Donc 40% c'est assez énorme Donc Flex là qui est En très mauvaise porte Sous de posture malheureusement Donc du coup Flex Qui La Flex d'ailleurs Ça me fait rire comme non Qui tape Donc Multi-éléments Non 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 même pas Il tape feu Oh lala Oh non Il va finir Est-ce que Flex va terminer Célia ? Non La Flamiche elle suffit pas Oh Eh mais ce qu'il l'a mis avec Drin élémentaire C'est abusif Oh il termine avec la Flamiche Oh les gars franchement C'était vraiment deux combats énormes Vraiment très rapide Bon allez vous savez quoi Je vais vous poster Un Dernier combat Je vais pas non plus abuser avec du Feka Allez encore un Steamer vs Steamer les gars Allez aujourd'hui c'est vraiment C'est vraiment les gars double classe Je vais appeler cette vidéo double classe PVP quoi C'est Roublard vs Roublard Ensuite Upermage vs Supermage Et maintenant encore Upermage vs Supermage J'espère quand même que Ça vous plaira Donc A priori d'un côté encore une fois Flex Donc l'Upermage qui vient de gagner Avec un petit peu de chance Il faut l'avouer Et cette fois-ci Allo qui est en face Donc qui commence de loin Je sais pas pourquoi Il se met là Sachant que Ah bah non Il commence plus Il avait plus de pain par contre Flex Donc ça craint Donc Allo qui est en face Qui a priori agilité Là on peut voir directement 141 tacles Il est agi Pas trop de résistance Flex qui est clairement J'ai l'impression qu'il est full rocks en fait Il tape très très fort Donc 300 il balance Lance flamme Donc lui c'est un peu drac au feu Il fait lance flamme Il assure lance flamme Ça m'étonnerait pas qu'il sort Flamèche Donc pas flamiche en l'occurrence sur Dofus Dans Pokémon c'est flamèche Du coup Allo qui là Qui D'entrée de jeu Ouais non en fait il fait ça pour avoir des points de bouclier Il me semble qu'on m'avait expliqué ça Mais il est R a priori Ouais il est plutôt R C'est qui qui est un Dofus Nebus Et lui Lui un Dofus turquoise Après oui Ah par contre j'ai oublié de me mettre en mode solo Pour éviter qu'on me MP justement Donc là nous avons Un hyper mage Donc Drac au feu Je vais l'appeler comme ça Drac au feu lance lance flamme Coup critique c'est très efficace Ouais bon Donc voilà là il a beaucoup de sort Ah bah 2 PA 1 PA Donc là en l'occurrence J'ai l'impression que Les lignes de vue Ouh la 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 Ouh la 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 Allo qui qui est énervé Franchement bien joué de sa part Par contre là On est au tour de Rox Donc ça va faire très très mal Ça va faire très très mal Donc 300 Allez d'entrée de jeu flex Il se met en mode énervé Donc sur du 43% Il balance 350 Énorme Énorme Ensuite du 200 Il clique encore des faiblesses Il mange encore Oh putain de l'intel Les gars Ouh la la 600 sur du 40% encore Et il mange de l'intel A chaque fois C'est ça qui est hallucinant Il a plus 430 d'intel Donc c'est C'est tout simplement Monstrueux Oh Et 800 Franchement ouais Je comprends pourquoi Il a très peu de faiblesses En fait Très peu de résistance Pardon Ah non mais Là c'est vraiment les gars C'est deux Super mag énervés L'un est full agi L'autre est full feu Mais c'est vraiment Deux classes super énervées Là je Franchement moi je tif Je préfère ça Qu'il y ait des gens Qui jouent Distance Avec du soin Et tout ça Tout ça Alors a priori Encore une fois Dracofeu lance lance flammes Il n'a pas d'autre sort Bon C'est surtout pour Kiquer des résistances Enfin c'est pas le sort En lui même Qui kique des résistances C'est le sort de bouclier Qui fait ça Donc bouclier élémentaire A priori Oh la la Par contre c'est énorme En fait J'ai l'impression Que tous les tours Il fait la même chose Il fait de lance flammes Contribution Rhinification Et drain élémentaire Et en plus un bouclier encore Oh la la En tout cas Aluki qui est plutôt mal parti Fleck il s'en sort Plutôt bien Ça va jouer à rien les gars Donc épée du grand duc Qui tape quasiment rien Tape 450 C'est vraiment pas beaucoup Euh Flex Ouais bah Moi je pense que flex a gagné Alors là s'il joue 10 ans Je sais pas Il y aura peut-être l'avantage Euh Moi je dirais victoire de flex Là ça risque d'être compliqué Ouais bah Ouais Aluki a priori dit GG En plus là il y a La manifestation de feu Je sais pas A quoi ça sert Franchement je me J'ai pas essayé de chercher A comprendre Euh Les nouvelles classes Moi ça m'intéresse pas Du coup traverser Vraiment on sort assez puissant C'est comme un petit bond en fait Ça doit être un tour sur trois Euh Oh encore encore Franchement Sans sort là Très ardent C'est extrêmement puissant Euh Je sais pas si c'est fini Donc Unification Et c'est tout Mais ça suffira pas Oh là là Non Oh là là Oh les gars J'ai eu peur J'ai eu vraiment peur Euh Je m'imaginais un petit peu Si Aluki allait gagner Mais non Et bien écoutez les gars Deuxième victoire Deuxième victoire De flex Euh Très bon Euh Huper mage A priori En tout cas moi ça m'a fait plaisir De vous faire cette vidéo Si Euh Ça vous a fait plaisir Vous aussi N'hésitez pas à lâcher un like Pour me soutenir Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures C'était joystick Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501